Salut à tous, vous me l'aviez demandé, je reviens pour une toute nouvelle vidéo DIY dans un univers qui me touche tout particulièrement, en tout cas que j'apprécie faire, l'univers de l'enfance, les chambres d'enfants, mais pas que. Par exemple, cette création, elle ira très très bien, je n'ai pas d'enfant en bas âge à la maison, ça ira très bien chez moi, je le sais, c'est carrément dans le thème. Donc, cette vidéo ira aussi bien si vous voulez faire une des cours vous-même dans la chambre de votre enfant, que ce soit fille ou garçon, ou bien pour vous. J'ai donc décidé de donner une seconde vie à des petites figurines d'animaux dans lesquelles je vais intégrer, en fait j'en dis trop, j'en dis trop, j'arrête. Avant de lancer cette vidéo, je vous invite pour ceux qui me découvrent que maintenant ou qui ne seraient pas encore abonné à ma chaîne, à le faire, pour suivre également toutes mes petites parutions du quotidien. Pour réaliser ce DIY, il n'y a pas besoin d'énormément de choses, je vais vous lister tout de toute façon en début de vidéo. Alors voilà les petites figurines, donc ce sont des animaux. Je les ai achetées, j'ai un peu, je me suis un peu fait avoir, je les ai achetées et chez Action et chez Joui Club. Donc chez Action, il y avait un sachet de 5 comme ça animaux pour 2 euros et chez Joui Club, c'était genre 8 euros. Il me faudra donc de l'acrylique, j'ai pas mal de couleurs, je les ai achetées chez Joui Club, 1,80€ chaque. Et j'ai voulu faire des petits dégradés de bleu, de vert. Les bombes, alors on parlera après parce que je voulais bomber le support, mais vous verrez, il y a eu des petits problèmes. J'ai ma trousse avec tous mes pinceaux qui vont m'être vraiment utiles, déjà pour pouvoir discer plusieurs couleurs et surtout pour pouvoir faire des détails, il faut des petits. Le washi tape qui va m'aider à délimiter si je veux faire des petits effets. Les supports peut-être que j'utiliserai, je ne sais pas encore vraiment si déjà ça fonctionnera avec la bombe. Mais voilà les étagères quand même. Je vais protéger dans un premier temps mon sol parce que ça va quand même pas mal peindre. Et c'est parti, je commence par mettre du washi tape sur les zones que je veux protéger. Je vais déjà, dans un premier temps, mettre de l'acrylique blanc pour faire ma base. Je vais mettre du blanc sur toutes les surfaces que je vais vouloir peindre. Je vous laisse en accélérer pour cette partie. J'utilise avancé cheveux pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais de toute façon, je vais être obligée de faire une seconde couche si je veux que ce soit bien, bien blanc. Je vais mettre du washi tape parce que je comptais mettre cette petite étagère, la bombée en rose poudrée et puis faire les contours bois. Le problème, c'est que, bon déjà ça sent très fort, j'étais dans ma courette, c'est rentré dans la maison et puis le rendu n'était pas terrible. Donc non. Je passe à la partie que je préfère, c'est la partie vraiment peinture où je vais pouvoir un petit peu m'éclater. Pareil, je vous laisse avec la petite musique. et je vous laisse avec la petite musique. J'ai dû faire des petites retouches quand j'ai enlevé le washi tape pour que ce soit vraiment précis. Et voilà le rendu, ils sont pas trop mignons, les petits animaux. Alors on a la girafe qui fait un petit peu cirque. Ma vache, je crois que c'est mon petit coup de cœur, donc je lui ai mis d'ailleurs la couronne. Mon cochon, j'ai voulu lui mettre un petit collier hawaïen et je lui ai fait un corps zèbre, zébré. Ça, c'est mon éléphant de cirque. Et puis celui-là, bon, c'est celui que j'aime le moins, mais franchement, dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous a plu. Je vous fais un énorme bisou. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501